Salut les amis, bienvenue une fois de plus sur KB Trainings, nous sommes live le dimanche 14 janvier 2024, merci beaucoup de me rejoindre dans mon lab, comme d'habitude c'est un plaisir pour moi de vous emmener dans mon lab, les choses que je fais, le genre d'entraînement que je fais chaque jour, merci beaucoup à tous ceux qui sont en rendez-vous et si vous voulez nous voir live, souvent je suis live le dimanche à 20h ou 21h de Paris, mais sinon abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais, KB Trainings c'est un espace que j'ai créé pour partager avec vous mes connaissances, pour grandir ensemble, nous allons apprendre beaucoup de choses et rassurez-vous les amis, apprendre c'est tout ce que je fais chaque jour, je le fais même à outrance parce que je passe beaucoup de temps à faire des labs, je passe beaucoup de temps avec tous les équipements que vous voyez là et ça va très bien, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et ça me permet de partager ce sujet là avec vous et puis c'est pas les choses qu'on apprend juste par le plaisir d'apprendre, mais ce sont des choses qu'on apprend pour s'imposer dans le marché de l'emploi, ce sont des choses qu'on apprend pour faire des business avec, ce sont des choses qu'on apprend pour faire de l'argent avec, l'argent, voilà, je crois que c'est ce que tout le monde aime il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas l'argent, mais je pense qu'ils sont un peu illusionnels parce qu'on ne peut pas faire grand chose si on n'est pas à l'aise financièrement alors apprenez des compétences nécessaires et allez vous vendre là dehors dans le marché de l'emploi, dans le marché d'offre des services et vous allez faire de l'argent il y a des gens qui veulent gagner de la vie facilement en faisant des histoires bizarres, il y en a qui parlent de day trading, il y en a qui parlent de bitcoin et de quoi que ce soit vous n'allez pas avoir de l'argent si vous ne mettez pas des efforts à l'intérieur de ce que vous êtes en train de faire donc il y a des hacks qui peuvent faire que vous ayez l'argent facilement, mais la façon la plus sûre c'est d'aller à l'école, étudier, comme nos parents le disaient aller à l'université, avoir des diplômes, être docteur, quoi que ce soit, ou soit vous vous formez vous-même si vous n'avez pas peut-être eu la chance d'aller à l'école ou quoi que ce soit surtout avec le monde de l'informatique dans lequel je pense que l'université va disparaître bientôt lorsqu'il s'agit de l'informatique parce que c'est pratiquement du self-learning, c'est quelqu'un qui apprend lui-même et vous vous formez, vous avez des compétences et vous allez sur le marché de l'emploi vous vendez ces compétences-là et vous avez de l'argent, ça c'est simple, c'est sûr merci beaucoup de nous rejoindre, je m'appelle Guy pour ceux qui me retrouvent pour la première fois je suis sur cette chaîne KB Trainings où je partage avec vous beaucoup de ce que je fais, de ce que je connais et puis je suis aussi sur Facebook, Instagram et Twitter rassurez-vous de me suivre là-bas aussi et puis voilà, merci, aujourd'hui nous allons parler spécialement de One M ou soit One Emulator, c'est un outil que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dernièrement et c'est un outil qui fait des choses incroyables j'aime beaucoup ça parce que ça me facilite le déploiement d'un One dans mon lab aujourd'hui, comme j'avais promis la fois passée j'ai passé presque une journée à vouloir comprendre comment je dois installer ça et ainsi de suite et moi je ne veux pas que vous passiez pareil je vais vous montrer aujourd'hui où est-ce que vous pouvez l'avoir comment vous pouvez l'installer et comment l'utiliser pour créer vos réseaux soit vos One et dans One, je vais vous montrer par exemple un design que j'ai ici sous lequel je travaille dernièrement ça c'est un design dans lequel nous avons trois sites principalement nous avons la branche numéro 1 soit le bureau numéro 1 nous avons la branche numéro 2 ou le bureau numéro 2 et nous avons le HQ ou le quartier général alors, cette topologie que vous voyez là elle n'est pas complètement virtuelle il y a des équipements virtuels et il y a aussi des équipements physiques par exemple les deux ou les trois 40 gates que vous voyez là le premier qui est là le deuxième qui est là et le troisième qui est ici sont les 40 gates qui sont derrière moi donc le premier est là le deuxième et le troisième les trois qui sont allumés ici sont physiques mais aussi je les ai intégrés avec les éléments virtuels par exemple ce 40 manager il est virtuel le 40 analyzer il est virtuel l'ordinateur windows qui est là est virtuel et puis les deux ordinateurs qui sont là sont aussi virtuels donc il y a des connexions qui quittent ces équipements qui entrent dans le switch et à travers le switch je les balance ou je les pousse dans mon serveur ESXi et c'est là qu'ils sont connectés à ces différents équipements je vais vous montrer un peu brièvement comment je fais pour créer cette topologie là parce que tout se fait seulement avec le jeu des vilaines soit des réseaux virtuels si vous connaissez bien manipuler les réseaux virtuels vous allez créer toutes sortes de topologies mais l'élément principal pour lequel on est là on est là plutôt c'est l'élément qui est au milieu c'est celui que j'ai appelé internet ça c'est le one emulator ou soit one m ça veut dire c'est un émulateur de one c'est un émulateur de réseaux étendus pour ceux qui ne savent pas bien sûr il y a deux types en fait il y a plusieurs types de réseaux mais les types principaux sont les réseaux locaux ou les LAN local area network il y a les wide area network ou les WAN et bien sûr si vous n'avez aucune idée de ceci allez sur kbtrainings.com je donne un cours de Cisco CCNA 200-301 qui est pour moi le meilleur certificat par lequel il faut commencer pour lancer sa carrière ou soit son business dans ce domaine le cours se trouve sur kbtrainings.com je crois que je voulais juste afficher le lien du cours voilà ça se trouve ici allez sur kbtrainings.com vous allez trouver le cours il est en français et en anglais dès que vous payez l'abonnement pour un mois ou quoi vous avez l'accès à toutes les deux langues et vous allez suivre ça à votre rythme bien sûr l'avantage aussi est que en suivant ça en français et en anglais vous allez aussi apprendre l'anglais technique qui est nécessaire bon bref one m c'est l'outil pour lequel on est là je vais ouvrir mon ISXI comme ça je vais vous montrer où se trouve l'outil à l'intérieur de l'ISXI et puis nous allons continuer nous allons continuer de parler de one m isxi.local voilà c'est ça l'adresse de mon serveur ISXI je n'avais pas eu le temps de de l'ouvrir avant l'émission mais je pense que vous n'êtes pas pressé voilà merci beaucoup à tous ceux qui commentent des vidéos et merci beaucoup à tous ceux qui sont sur Facebook aussi ça me fait plaisir de vous avoir et n'oubliez pas de partager c'est le plus important 2024 partageons partageons la connaissance et ça va tous nous aider je vais te donner un coup de dans le chat pour voir qui sont là et qui écrivent merci à tout le monde René Patrick merci Roland merci Comla Olivier merci beaucoup Bacar Sané et Christian Chilumbo salut Christian merci vraiment d'être là merci de soutenir partagez aimez la vidéo partagez-la même quand je balance sur YouTube ou soit sur Facebook partagez-la aussi dans le mur comme ça les amis qui ne sont pas dans le domaine ou soit qui ne m'ont pas encore découvert vont me découvrir parce que je pense que j'apporte quand même beaucoup à la communauté comme je vous ai dit je vous amène dans mon lab ici par exemple j'ai des nouveaux équipements que j'ai acheté cette semaine cette semaine ici c'était quand même une semaine intéressante j'ai fait un très bon deal sur ces équipements je vais d'ailleurs vous les montrer ça ce sont ça ce sont les équipements de Cisco Meraki et Meraki pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment une branche de Cisco qui fait ces petits équipements très beaux très intéressants ça c'est le point d'accès de Meraki et voilà il sera quelque part dans mon lab je vais jouer avec et bien sûr comme d'habitude je vais vous apporter des vidéos et puis ici à côté nous avons le firewall qui est le MX 64 ça c'est le MX 64 qui est un firewall de Cisco Meraki écoutez j'ai investi de l'argent dans ces équipements ça c'est pas une compagnie qui me donne c'est pas c'est pas un sponsor ou quoi que ce soit parce qu'il y a des équipements ici dans mon rack comme les Checkpoint c'est Checkpoint qui m'a envoyé ça les Unify je les ai acheté moi-même les Fortinet c'est Fortinet qui me donne parce que je travaille pour eux mais sinon les Meraki j'ai dépensé de l'argent pour les avoir et j'en ai un seul pour l'instant je compte en avoir un deuxième j'ai même créé déjà un compte sur le site web de Meraki comme ça je vais les importer et puis je vais acheter la licence donc les amis aidez-moi à avoir l'argent pour acheter la licence vous allez m'aider en aimant la vidéo en la partageant nous allons faire le Cisco Meraki ensemble c'est 100 des équipements sur lesquels j'ai travaillé en 2017-2018 je dois me rafraîchir beaucoup plus je dois faire beaucoup de pratiques et puis je vais vous faire des vidéos parce que j'aimerais que vous soyez exposés à toutes ces connaissances-là merci Neda Tula depuis Kinshasa merci beaucoup pour le soutien depuis Québec ZKILLER alors pour rentrer à ce que nous disions je parle plutôt je vérifie d'abord sur Facebook si on est live voilà je crois qu'on est live sur Facebook merci beaucoup faites un commentaire laissez un petit mot et puis nous allons continuer voilà ce que vous avez là c'est mon ISXI c'est mon serveur d'environnement mon serveur virtuel sur lequel je crée beaucoup de machines virtuelles pour l'instant j'ai combien j'ai 28 machines la bonté avec le virtuel est que vous pouvez créer et effacer n'importe quand donc je crée des machines et je les efface à souhait mais il y a des machines qui sont là en permanence qui doivent être là parce que je les utilise beaucoup et parmi ces machines là si je descends ici vous allez voir une machine qui s'appelle One M ou soit One Emulator je peux l'ouvrir ici voilà l'écran principal de One M voilà c'est la machine comme je vous l'ai dit qui va nous aider à construire notre réseau étendu virtuel et à partir d'ici je peux gérer tous les différents liens et je peux faire tout ce que je veux alors comment télécharger One M pour télécharger One M allez sur Google chercher faites une recherche du genre Download One M One M plutôt et dès que vous vous allez là-dessus vous allez trouver ce premier lien qui va vous amener vers cet espace où vous pouvez télécharger One M je pense que c'est le bon endroit il y a Download ISO ici à côté ici si vous allez si vous allez voir Download One M ISO et c'est un tool qui a été créé par Tata Consultancy Services Stata qui est un grand service provider on end et j'ai eu à travailler avec certains de leurs de leurs peer and coordinators à l'époque où je travaillais pour Comcast donc c'est une très grande compagnie qui fait comme des grands tools quand j'ai vu quand j'ai vu cet outil j'étais très content je me suis dit ok ça c'est quand même oh oh ça c'est un angle que je n'avais pas prévu de montrer voilà ok bref vous appuyez sur Download One M ISO et quand vous appuyez là-dessus vous avez deux liens ici vous pouvez télécharger la version 2.3 qui est la version beaucoup plus mûre et stable qui existe et il y a aussi la version bêta bêta qui veut dire c'est encore en développement alors la version bêta c'est la version 3.0 vous pouvez la télécharger ici alors quand vous allez appuyer là-dessus bien sûr on va vous amener sur searchforge.net pour télécharger et le téléchargement se trouve ici ça c'est pour le 2.3 et pour le 3.0 voilà c'est ici je peux cliquer dessus et puis on me montre tout ce qu'on a besoin de me montrer voilà 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 le téléchargement va démarrer bientôt et voilà là je suis prêt à télécharger l'histoire je peux la mettre quelque part je la mets bon je la mets juste dans mes downloads maintenant je vais sur sur mon dossier de trainings et puis je peux mettre ça dans l'espace VMware peut-être voilà j'ai mis ça dans l'espace VMware et puis je save ça ici alors ça va prendre un peu de temps pour télécharger c'est 560 mégas et nous allons revenir là-dessus alors jette un coup de notre chat encore parce que j'aime bien interagir c'est ça vous êtes obligé d'être live quand je suis live j'interagis avec vous et je pense que nous communiquons et c'est une bonne chose voilà merci beaucoup masquant informatique alors j'avais une question que j'avais reçue bien au début là pour quelqu'un qui m'ait demandé comment comment monsieur bonjour monsieur vous ok pour nous parler je dois vous parler comment faire pour créer un réseau My un réseau My My c'est une topologie My c'est juste que par exemple regardez la topologie que j'ai ici ceci n'est pas My parce que tous les équipements ne sont pas connectés entre eux ça c'est une topologie qu'on appelle je crois que ça s'appelle star je crois j'ai oublié ça s'appelle star je crois parce que où sont les hope and spoke parce que j'ai une topologie selon laquelle il y a un élément au milieu attendez il y a un élément au milieu et puis il y a des éléments qui sont attachés je crois que ça c'est star voilà mais quand on parle de My ça veut dire que tous les éléments sont connectés entre eux ça veut dire que si j'avais un lien qui part de branche 1 à branche 2 un lien qui part de HQ à là-bas un lien qui part ici ça c'est un réseau qu'on appelle My parce que chaque élément est connecté à tous les autres éléments du réseau c'est ça qu'on appelle My donc il n'y a pas une une recommandation particulière sur comment créer un réseau My c'est juste voilà c'est la compréhension du nom qui est importante alors rentrant sur le One Emulator nous l'avons téléchargé il est là et je peux ouvrir le dossier dans lequel il se trouve et bien sûr comme d'habitude oh c'est ici que j'avais aussi l'ancien là comme d'habitude je dois je dois le déballer donc je extracte ça dans un dossier et on va me demander où est-ce que je vais l'extraire je vais l'extraire quelque part ici et puis voilà ça va créer un nouveau dossier avec One Emulator à l'intérieur et bien sûr je vais vous montrer comment le configurer je vais vous montrer ce que je fais avec le One Emulator comme je vous l'ai dit le tout part de mon lab de mon lab physique que j'ai ici et puis voilà ça prend du temps pour préparer le déploiement mais c'est pas grave nous sommes là nous allons parler d'autres choses je crois que ça avance déjà ça avance déjà un petit peu alors ce que je fais actuellement est que le réseau est là l'ensemble est là et j'ai déjà une connexion Secure CRT qui va vers le lab et beaucoup de mes éléments sont supportés ici par exemple le One Emulator il est là si je double clique là dessus je vais ouvrir la fenêtre qui me permet d'y accéder et ça va prendre un petit moment pour qu'il puisse venir en ligne et puis je vais me connecter avec une connexion SSH et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur lui c'est le mien je l'ai déjà installé mais de l'autre côté je vous montre juste comment installer le vôtre c'est pas incroyable comment est-ce que voilà ok ça s'est quand même déployé voilà quand ça se déploie vous aurez une image en format ASO voilà l'image que vous allez avoir un instant je fasse quelques petites choses ici qui ne doivent pas être là voilà merci ok l'image que vous avez c'est une image en format ASO c'est un disque image file que vous allez télécharger alors maintenant l'étape qui nous reste c'est de démarrer un équipement ou une machine virtuelle avec cette image ASO que nous avons ici alors pour cela nous devons avoir une machine OneM peut être installé sur une machine physique si vous avez un ordinateur un vieil ordinateur de préférence ayez plusieurs ports parce que comme vous le constatez c'est un OneEmulator ça veut dire que vous allez être connecté à plusieurs réseaux à la fois par exemple dans mon cas remarquez que j'ai plusieurs connexions par exemple j'ai ces deux connexions ici j'ai One1HQ One2HQ One1BR1 One2BR1 et tout cela donc j'ai pratiquement six liens qui vont vers mes différents équipements parce que chaque équipement a One1 et One2 j'ai aussi un septième lien qui sort vers mon réseau de gestion de laboratoire et c'est par ici que ça va vers internet donc tout ce qui n'est pas dans le réseau local sort vers internet donc si vous installez OneM sur un équipement physique rassurez-vous que vous avez plusieurs ports ethernet c'est très facile d'en avoir si c'est un desktop achetez juste le genre de de cartes réseau qui a peut-être quatre ports ethernet vous pouvez en acheter deux et vous avez huit ports à la fois si vous installez ça sur une machine virtuelle rassurez-vous que la machine virtuelle que vous allez utiliser à plusieurs ports réseaux comme ça vous allez connecter votre One Emulator sans aucun problème donc c'est question juste d'avoir une machine avec plusieurs ports et vous allez démarrer le One Emulator à l'intérieur de cette machine là alors allons dans mon lab et nous allons créer une machine nous allons créer une machine virtuelle que je vais appeler OneM2 alors je vais aller sur machine virtuelle je vais aller sur créer ou enregistrer une machine et je vais créer une nouvelle machine je vais aller sur suivant je vais l'appeler OneM2 voilà et on me demande quel type de machine je vais faire 8.0 je vais d'abord vérifier ce que j'ai fait la fois passée je vais dupliquer ceci pour voir la version de la machine que j'ai qui roule actuellement pour ne pas perdre du temps parce que si je prends une version qui est peut-être trop élevée ça risque de me poser des problèmes voilà celle que j'ai ici elle est 8.0 voilà je crois que 8.0 ça marche nous avons 100432 bits voilà donc vous venez sur le déploiement de la machine et vous allez choisir la version 8.0 et côté famille de système d'exploitation allez sur la famille Linux choisissez Linux et puis côté version de Linux j'ai choisi Santos ou soit CentOS CentOS c'est où ? c'est quelque part en haut ici un instant CentOS 32 bits 4, 5, 32 bits donc One Emulator c'est un ISO qui marche avec un ordinateur de 32 bits donc prenez CentOS 4, 5, 32 bits et ça va marcher et puis après cela je vais appuyer sur suivant et bien sûr on me demande où est-ce que je vais enregistrer j'ai deux espaces j'ai le NAS j'ai le système bien sûr la bonté avec le NAS est que je peux je peux perdre le ISXI toutes mes machines sont dans le NAS donc je vais installer un nouveau ISXI et je vais carrément récupérer mes machines sans aucun problème alors en parlant de NAS ça m'a rappelé que j'avais accès à mes vidéos ici j'ai fait dernièrement un projet très intéressant où j'ai installé le les FODINET dans mon réseau finalement j'ai pu installer les FODINET dans mon réseau et je ne roule plus avec le UNIFI j'ai FODINET depuis un bout de temps et je voulais juste vous montrer à quoi ressemble ce réseau là je vais faire une vidéo là-dessus rassurez-vous mais pour l'instant je vous montre juste à quoi ça à quoi ça ressemble un instant voilà je dois éteindre le volume là parce que je ne veux pas que ça vous dérange voilà ça c'est c'est mon nouveau mon nouveau setup si vous regardez je peux poser ici là voilà ici en haut j'ai le FODINET switch 248 ports qui est déjà installé ici en bas vous voyez deux FODINET l'un d'eux est actif pour l'instant le deuxième je vais l'activer prochainement quand je vais mettre ça en high availability donc c'est un de ceux que j'ai fait ce week-end je ne l'ai même pas encore installé ou soit montré sur Instagram ou Facebook mais je vais vous montrer ces vidéos donc ça c'est le premier FODINET le 71F ça c'est le deuxième FODINET le 71F aussi et en haut j'ai mis le UCK ou le Unified Cloud pour mes caméras et voilà j'ai tous les câbles en haut et ça marche très bien ça va dans toutes les chambres dans toutes les pièces et je suis câblé nous allons en parler je vais faire une vidéo là-dessus et vous aurez tous les détails possibles et aussi parmi les choses que j'ai accomplies ce week-end c'est l'installation d'un autre switch dans mon garage parce que j'avais remarqué que mon garage était complètement éloigné des autres points d'accès alors quand j'étais dans mon garage dans mon garage j'avais une faible connexion wifi et puis je n'avais pas d'endroit pour connecter plusieurs caméras alors ce qui s'est passé c'est que j'ai installé un nouveau switch je vais vous montrer une petite vidéo ici voilà celle-ci il y a beaucoup d'histoires dans mon garage je suis en train de faire des travaux là-dessus donc ne me jugez pas sinon c'est votre problème voilà ça c'est le garage et je vais monter ici quelque part et j'ai installé un nouveau point d'accès 4D net et un switch 4D switch ça c'est un autre qui ne marchait pas bien je l'ai enlevé mais sinon j'ai un 4D net quelque part dans mon garage et cela me permet d'avoir une bonne connexion pour voir ça de plus près ça ressemble à ça voilà nous avons un nouveau switch et un nouveau point d'accès bien sûr j'ai fait ceci en filmant le tout pour que vous puissiez voir les détails lorsque ça va être prêt ces derniers temps c'est juste que je passe toute ma vie à faire des labs je n'aime pas le temps de faire le montage vidéo mais sinon je ferai le montage et je vais vous montrer tout ceci en détail voilà ça c'est le 108F POE et puis j'ai plusieurs caméras ou 3 caméras connectées à ce switch là et en parlant des caméras il fait très très froid chez moi c'est pour ça je suis bien couvert avec mon écharpe parce qu'il fait énormément froid je crois qu'il faisait moins 40 moins 30 degrés dehors et c'était incroyable et parmi les caméras que j'ai les nouvelles caméras que j'ai installées j'avais toujours eu une ancienne caméra dans le garage qui est celle-ci ça c'est le le petit flex là qui est sans fil mais j'ai installé un nouvel angle dans le garage qui est cet angle ici voilà ça c'est le nouvel angle que j'ai installé et le switch dont je vous ai parlé il est quelque part ici et là-bas vous pouvez voir comment ça caille dehors là il fait très 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 froid bien qu'il n'y a pas neigé mais c'est juste les températures qui ont baissé sérieusement et c'est pas intéressant voilà ça c'est entre parenthèses et c'est pour ceux qui sont pressés écoutez moi je suis live avec vous pour interagir et parler de ce qui me vient en tête alors si vous j'essaie de créer des versions plus succinctes ou plus courtes de ces vidéos mais sinon en général on parle de beaucoup de choses on hang out comme on dit on se promène dans le garage ou peut-être dans le lab plutôt alors ce que je faisais c'est que je suis en train d'installer ESXi et je suis en train d'installer One Emulator alors au niveau du storage je choisis le NAS parce que ok encore une fois j'ai oublié j'ai pensé au NAS parce que les vidéos que vous voyez là je les prends avec mon téléphone et directement quand elles sont dans mon téléphone le NAS synchronise directement avec le téléphone et je peux avoir accès à ces vidéos là sur ordinateur c'est un truc sous lequel nous allons parler quand j'ai parlé de NAS j'avais promis à Synology de créer beaucoup de vidéos mais il paraît que j'avais quand même oublié mais je dois revenir là-dessus voilà bref je choisis le NAS et puis je continue sur suivant et puis en termes de CPU je peux laisser un seul processeur je pense que ça va en termes de mémoire 2Go ça va mais je peux peut-être aller à 5 et regardez celui que j'ai maintenant combien de gigas juste 3Go ok je peux laisser 2Go ça va et puis le reste ça reste comme ça je n'ai pas besoin de USB je peux enlever cela si je veux voilà je vais étendre ceci je peux enlever le USB parce que ce n'est pas nécessaire et puis en termes d'adaptateurs réseau je vais en ajouter plusieurs comme je vous ai dit vous devez avoir plusieurs adaptateurs réseau je vais en ajouter plusieurs donc je vais aller ici et puis ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même voilà ça juste bon j'ai quand même exagéré ça juste pour la démonstration je vais enlever ceci donc j'ai j'ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5 5 adaptateurs réseau et puis voilà c'est au niveau du lecteur CD que vous allez attacher votre image que vous avez téléchargée donc l'image ASO que vous avez téléchargée vous allez la coller ici ça c'est un processus très simple de création d'une machine virtuelle sur ESXi je pense que ce n'est pas nous n'allons pas nous attacher là-dessus alors je vais chercher là où se trouve l'image bien sûr vous devez déjà avoir fait de sorte que l'image doit être importée quelque part là où vous enregistrez vos images dans en fait à un endroit où votre serveur ESXi peut lire et dans mon cas je suis connecté au NAS et je l'ai déjà quelque part ici donc je vais juste appuyer sur double-cliquer sur l'image et l'image va être sélectionnée et attachée à cet ordinateur et voilà c'est tout j'appuie sur suivant et puis tout est bien fait et puis j'appuie sur terminer voilà avec ça la machine virtuelle est créée la machine One M est créée et nous pouvons nous pouvons déjà la démarrer et puis faire la suite comme je vous ai dit le démarrage n'implique pas l'installation du système le démarrage c'est juste la machine qui démarre sur le ASO que vous avez installé et voilà c'est tout vous allez faire vos configurations là dessus je vais vous montrer comment faire pour ne pas perdre les configurations parce que chaque fois que vous redémarrez One M les configurations que j'avais avant vont être perdues alors il y a des moyens ou il y a des techniques que j'utilise pour garder toujours mes configurations entre autres j'utilise OneNote non non j'utilise Notepad Notepad++ un instant j'utilise Notepad++ pour ne pas perdre mes configurations ça c'est le Faudenet mais sinon pour le One Emulator c'est là ça c'est les configurations des interfaces je peux vous les montrer ici ça c'est les configurations que je mets dans les interfaces et je les garde comme ça juste pour traquer et si je redémarre ma machine je vais refaire ces commandes ici tout comme je peux modifier le fichier ici le fichier s'appelle ETC Network Interfaces si vous allez dans ce fichier là je vous montre comment pérenniser vos configurations comment faire de sorte que vos configurations ne se perdent pas allez dans ce fichier là modifier le fichier interface et puis ajoutez tout ce que vous avez comme détail sur vos sur vos vos ports comme ça la prochaine fois que vous allez redémarrer vous allez juste emmener ou copier ce fichier à l'intérieur et puis vous aurez toutes vos configurations en place bref rentrons sur ESXi nous avons la nouvelle machine qui est là qui est déjà créée elle est où elle est là voilà est-ce que je vais faire que je vais juste la démarrer mais avant de la démarrer nous devons être attachés au bon réseau au bon réseau ça veut dire que je dois avoir tout ce que je veux à sa place par exemple dans mon cas je voulais que les équipements physiques qui sont là soient connectés au port de One Emulator qui se trouve sur ESXi alors comment je vais faire cela je vous ai dit c'est un jeu de vilaines ça veut dire que je vais créer des nouveaux vilaines dans mon réseau et je vais vous montrer la liste de vilaines comme je les ai je les ai établis ça c'est un équipement en fait c'est le document sur lequel je planifie mes choses regardez très bien j'ai créé plusieurs vilaines le vilaine 129 c'est pour le Fortinet Management ça veut dire que c'est un vilaine qui va être connecté à l'interface de gestion des fortinets le vilaine 130 c'est pour le BR1 WAN1 vilaine 131 132 133 donc ça ce sont les différents vilaines que j'ai créés ça veut dire que lorsque je suis sur mon mon fortinet que j'ai ici mon fort gate je veux faire de sorte que le port One Em par exemple soit connecté à un port sur le switch qui appartient au vilaine 130 ça veut dire que quand je vais au vilaine 130 je me connecte à un réseau qui a le tag numéro 130 et aussi je vais aller à l'intérieur de ISXI et je vais créer un port groupe auquel je vais donner le tag numéro 130 ça veut dire que l'espace les trafics qui vont être donnés au 130 vont être délivrés à ISXI sur le port ou soit sur le vilaine numéro 130 et mon équipe ou soit ma machine virtuelle va recevoir le trafic je ne sais pas si c'est simple ou ça se comprend je vais jeter un coup dans le chat pour voir s'il y a des gens qui crient là-bas voilà alors nous avons Amour Mathika merci beaucoup à vous le Natacha salut depuis le Cameroun voilà il n'y a pas trop de questions donc je pense que ça passe sympa le rack du Ford et du Juniper du HP et du Palo Alto voilà le seul que je n'ai pas pour l'instant c'est plutôt Juniper comme je vous ai dit Juniper sur le marché dans lequel je travaille ils ne sont pas très ils sont plus dans les ASP ou dans le Internet Service Provider ou sur le Service Provider en général mais sinon j'ai plus j'ai seulement du Palo Alto j'ai Checkpoint j'ai Unify j'ai Fortinet et puis j'ai Cisco Meraki je pense qu'avec les 4 ou les 5 là j'ai déjà couvert tous les grands que je dois connaître et comme je vous ai dit l'apprentissage c'est le secret il y a beaucoup qui me demandent il y en a même qui m'appellent Coach je n'aime pas tous ces titres là Coach, ingénieur comment faire pour être comme vous apprenez beaucoup soyez juste curieux apprenez beaucoup je sais que l'accès aux équipements n'est pas facile même avec ISXI seulement avec un environnement virtuel essayez juste de trouver un ordinateur qui est à bon prix et c'est ce que je fais souvent j'aide certaines personnes certaines de mes connaissances à acquérir ce ordinateur là il y a un gars que j'ai découvert d'ailleurs qui vend des ordinateurs usés sur Facebook et Facebook Market alors je l'ai contacté pas plus tard qu'hier je peux même vous montrer les messages hier j'étais avec lui j'ai acheté un nouveau un nouveau desktop un vieux desktop qu'il m'a vendu à 160 dollars et c'est un équipement qui a 32 gigas de RAM déjà quelqu'un peut commencer à faire beaucoup de ISXI là dessus et ça va l'aider à croître ses compétences donc n'ayez pas d'excuses le courant dans certaines régions peut être problématique essayez juste de trouver ce qui marche pour vous et en fait c'est là que vous allez apprendre beaucoup de choses merci Boubacar d'adorer ce que je fais ça me va droit au coeur merci Noël voilà alors ça ce sont mes différents vilaines et les vilaines je dois les créer dans les deux endroits je dois les créer sur je dois les créer sur ISXI je dois aussi les créer sur mon réseau local avec Folinette et bien sûr en parlant de mon réseau local je peux maintenant aller sur je vais voir d'abord j'espère que je ne vais pas vous montrer des choses confidentielles ici non il n'y a pas grand chose voilà je peux aller sur mon Folinette qui est maintenant mon Folinette à domicile je vais aller sur Switch Wi-Fi Controller je vais aller sur Folinette et Folinette et Folinette et Folinette c'est ici que j'ai créé les différents vilaines alors vous arrivez ici vous créez un nouveau vilaine par exemple le BR1 soit le branche 1 1 1 je l'ai créé si vous remarquez ici il a le vilaine ID numéro 130 donc 130 identifie ce vilaine ici à l'intérieur de mon réseau donc 130 et ce que je fais maintenant est que je vais assigner le vilaine numéro 130 au port auquel je vais connecter le 1 1 et puis ensuite je vais aller à l'intérieur de ESXi comme là je suis là je vais aller dans mise en réseau et puis je vais ajouter un nouveau groupe de ports je vais ajouter groupe de ports et puis je vais l'appeler je ne sais pas 1 1 2 je ne sais pas quoi et puis je vais aussi lui donner 130 donc vous voyez les vilaines créent une sorte de magie ici parce que les trafics viennent à travers un seul câble mais ça va à plusieurs destinations dépendant juste du vilaine que vous avez choisi donc tout ce qui est 130 va aller sur le réseau la 1 que j'ai créé et puis le suite que je vais choisir c'est le switch numéro 0 parce que c'est là que mon câble réseau est connecté et puis j'appuie sur ajouter ça va me créer un nouveau réseau mais je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un réseau créé ici qui a le vilaine 130 il est déjà là le BR1 1 il est déjà là alors comme je vous dis ce que je vais faire maintenant à l'intérieur de mon nouvel équipement que j'ai créé c'est juste de faire de sorte qu'il soit connecté au bon réseau donc là nous allons sortir ici et regardez tout ce que j'ai connecté au BR1 LAN 1 je dois changer et les connecter à BR1 1 1 par exemple BR2 BR1 1 2 dépendant de ce que vous avez créé dépendant de ce que vous voulez faire vous allez modifier ça ici mais il y a une chose à laquelle vous devez tirer attention les ports tels que vous les aurez alignés à l'intérieur de l'équipement ça ne sera pas le même alignement que vous avez sur ESXi alors qu'est-ce que vous faites vous devez traquer les ports à travers leurs adresses MAC alors c'est là que j'ai créé ce fichier dont je vous ai parlé le fichier ici moi dans mon cas je connais déjà que Ether ou Ethernet 0 est lié à cette adresse MAC Ethernet 1 est lié à cette adresse MAC je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure quand je vais entrer dans 1M donc je connais déjà où sont les ports et où sont les adresses MAC comme ça je vais bien les aligner telles que je veux par exemple moi dans mon cas je vais être organisé de sorte que je vais être organisé de sorte que Ether 0 par exemple soit l'interface de gestion Ether 1 soit le le branche 1 1 1 Ether 2 soit branche 2 1 2 Ether 3 soit branche bref votre organisation que vous allez faire rassurez-vous de traquer cela et comment le faire facilement c'est de vérifier la plupart du temps venez ici regarder dérouler ce petit flash ou cette flèche et vous allez voir non non la machine n'a pas encore démarré on n'a pas encore assigné l'adresse IP l'adresse MAC nous allons l'éteindre et puis enregistrer tout simplement mais je crois que le premier ici doit être dans le gestion dans l'interface de gestion voilà le premier port au moins celui qui vient avec l'équipement je le mets avec mon réseau de machines virtuelles comme ça je vais une adresse IP comme ça je vais gérer ça bref j'enregistre et puis qu'est-ce que je fais je démarre j'appuie là pour démarrer et regardez dès que vous démarrez on vous montre cet écran appuyez sur Enter et voilà l'équipement va démarrer à l'intérieur de ESXi vous aurez tous ces différents tout ce qui va s'afficher là et puis ça va prendre le temps de checker les adresses IP ça va prendre le temps de faire toutes sortes de choses et voilà je rentre encore dans le chat pourquoi le remplacement j'avais une question c'est que je n'ai pas répondu sorry j'ai perdu la question que j'avais là oui j'ai besoin de ton aide pour avoir ce type de machine sinon il y a le ESXi en location dans le cloud ouais ouais ok il y a Kevin Durand qui dit qu'il y a le ESXi en location dans le cloud c'est aussi une très très bonne idée ESXi en location dans le cloud il y a des services il a parlé de OVH regardez dans les commentaires il y a OVH là qui peut vous permettre de louer ESXi dans le cloud c'est une bonne solution surtout pour ceux qui sont dans un espace où ils n'ont pas accès aux équipements ils n'ont pas accès à l'électricité en permanence par exemple et voilà vous pouvez louer OVH au ESXi dans le cloud et je pense que ça peut être une bonne chose pourquoi le remplacement c'est pour tester avec d'autres choses que Unify oui le remplacement c'est pour juste m'exposer à beaucoup de choses j'ai fait plus d'une année avec Unify dans mon réseau alors je pense qu'il était temps que j'explore autre chose comme Folignet que je connais déjà et dont je reçois des équipements gratos et puis et puis aussi tous les restes là Miraki et tout je vais juste connaître cela parce que je travaille dans le domaine et je dois être bon et être bon ne demande pas des années d'expérience ça demande juste d'être exposé à toutes ces choses ici d'ailleurs je dirais que la plupart de boulots que j'ai eu à avoir jusque là j'ai toujours été surpris par mon niveau d'expérience souvent j'ai des boulots qui sont loin au-delà de mon expérience et bien sûr mon expérience en termes d'années dans les compagnies mais en termes de formation je me forme moi-même tout le temps et je passe beaucoup de temps OVS se prononce en français OVH ok OVH on vous héberge voilà allez sur OVH et vous allez retrouver vos trucs bref rentrons sur YSXI voilà notre machine a déjà démarré ça s'appelle OneM et là vous avez l'interface web et le ETH0 ici doit être celui qui est connecté à mon réseau de VLAN je pense que si je vais à l'intérieur je vais connaître je vais voir l'adresse IP que j'ai comme je l'ai dit c'est une machine Linux donc vous devez connaître un peu de Linux vous n'avez pas besoin d'étudier Linux ou d'aller suivre un cours de Linux connaissez Linux d'ailleurs j'ai vu ça depuis le début Linux c'est c'est un outil ça va vous suivre partout en tant qu'ingénieur réseau en tant que programmeur en tant que développeur ou quoi que ce soit vous aurez à faire beaucoup de Linux donc entraînez-vous sur Linux avec une machine Linux ISXI vous allez connecter l'essentiel et là vous allez voir comment je vais manipuler Linux pour avoir accès à ces équipements par exemple je vais aller quelque part ici je vais appuyer sur préférence et je peux appuyer sur root shell ici on me montre le shell ça veut dire c'est l'invite de commande de cette machine où je peux taper toutes sortes de commandes par exemple si je veux voir mes interfaces je veux faire ifconfig quand je fais ifconfig on me montre tous les équipements ou soit toutes les interfaces que j'ai à l'intérieur je veux voir que l'interface numéro 1 a 192.168.130.2 non ça ce n'est pas l'adresse que je veux là-bas ok 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 voilà déjà vous remarquez que j'ai un problème ici parce que l'adresse qui est là ce n'est pas l'adresse que je voulais ce que nous allons faire c'est quoi je vais regarder l'adresse MAC l'adresse MAC c'est 00 ça se termine avec 77 OC alors je vais aller à l'intérieur de la machine je vais ouvrir les je vais ouvrir plutôt je vais ouvrir les modifications des paramètres puis je vais chercher l'adaptateur qui a le 77 OC c'est celui-ci voilà non ça n'avait pas enregistré je vais le mettre dans mon VM Network VM Network et je vais enregistrer deux fois quand vous faites comme ça ça ne s'enregistre pas directement vous devez revenir la deuxième je vois que ça s'est bien enregistré et puis voilà je reviens encore sur One Emulator voyons voir si ça a changé quelque chose j'ai toujours l'ancienne adresse là je pense que ce que je peux faire pour démarrer le truc je peux ok voilà je peux aller ici sur Ether sur Ether0 je vais sur SXI je peux d'abord aller peut-être sur manuel et puis je lui donne l'adresse là fictive juste question de 10.35.0.1 et puis voilà je fais comme ça et puis je clique save voilà voilà et puis ça c'est juste pour enlever l'adresse que j'avais avant et puis je rentre encore là-bas je vais faire ça en mode DHCP parce que ça doit recevoir une adresse DHCP et puis je save voilà et puis si je rentre là où j'étais là sur le le oh c'est désolé vous ne regardez pas ce que je fais si je rentre sur si je rentre dans le shell dans le root shell je vais encore faire ifconfig voilà j'ai maintenant 10.0.1 ça c'est ce que j'avais mis là ça n'a pas encore update c'est n'importe quoi vous savez quoi de redémarrant cette machine j'ai l'impression que ça ça prend du ça prend du temps à me mettre ce que je veux alors je vais juste la reset comme ça elle va redémarrer donc alimentation réinitialiser oui je vais réinitialiser la machine puis je vais appuyer encore boot ça va redémarrer ça aura une nouvelle adresse voilà c'est un peu ça le secret si vous n'avez pas ce que vous voulez vous redémarrez et puis ça marche on me demande Amour me demandait de redémarrer les services réseaux c'est aussi vrai mais la commande de redémarrer les services je l'avais oublié et puis je n'ai pas le temps d'aller chercher ça j'ai redémarré carrément la machine voilà ça redémarre encore et puis ça devra marcher mes meilleurs voeux Sika reboot à VM voilà c'est ce que je viens de faire Sniffy Boy ça c'est un bon nom ça I'm watching from Massina quartier 3 I like usually without electricity wow Eldorado 33 thank you so much and I like that you doing that thing you know you're speaking in English that's really good thank you so much Massina j'ai habité à Massina en 2007-2008 that was my my residence voilà la machine démarre et nous avons accès à l'intérieur de la machine allons encore dans le route et puis nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur j'aime bien zoomer sur le route comme ça vous allez voir si je fais ifconfig voilà j'ai 10.128.0.34 ça c'est l'adresse que je voulais et la bonne chose maintenant est que avec cette adresse je peux aller sur mon serveur en fait sur mon navigateur web je tape 10.128.0. c'était combien 34 sorry I forgot c'était 34 voilà .0.34 je vais avoir accès à cette machine là je dois mettre un truc ici en bas je crois je dois mettre 1M c'est comme un même attendez je vais à l'intérieur pour voir je dois mettre 1M apparemment je dois suivre le le case je dois mettre le 1 en majuscule voilà là maintenant vous avez accès à l'interface web du 1M vous pouvez faire toutes sortes de choses que vous voulez à l'intérieur ici si vous allez dans le mode basic vous pouvez choisir l'interface que vous voulez choisir la bande passante que vous voulez pour l'interface en question comme je vous ai dit c'est un outil très intéressant parce que ça vous permet de simuler toutes sortes de WAN toutes sortes de réseaux virtuels WAN par exemple je vais choisir un réseau qui est T1 nous connaissons que T1 la vitesse c'est 1.54 Mbps vous pouvez choisir là-bas tout comme vous pouvez aller choisir peut-être un réseau de 100 Mbps avec le FastEthernet vous pouvez faire toutes sortes de choses une chose que j'aime encore c'est la possibilité aussi d'ajouter le delay le delay ici je peux ajouter par exemple 200 ms ici je peux ajouter 300 ms je peux faire toutes sortes de choses je vais vous montrer ça dans mon lab personnel parce que je n'ai pas besoin de configurer celui-ci pour l'instant voilà là vous avez accès au 1M et bien sûr vous pouvez aussi avoir accès à ce 1M à travers votre à travers votre shell ou soit à travers votre Secure CRT ou soit Party ça c'est le mien que j'ai actuellement je vais m'y connecter et si vous voulez créer une nouvelle session vous allez juste appuyer sur nouvelle session mettre l'adresse IP et puis de la vieille machine Guy tu peux me partager le numéro de gars de la vieille machine il est ici à Denver Noel Diamona Do you live in Denver parce que le gars est à Denver voilà un instant ok j'ai ma machine qui démarre ici je peux encore augmenter ça c'est le 1M ils ont leurs commandes que vous pouvez utiliser à partir d'ici sans aucun problème mais une chose que je dois mentionner c'est que si vous voulez avoir accès avec SSH vous devez être sûr qu'à l'intérieur de votre de votre machine ici vous allez sur menu vous allez sur préférence vous appuyez sur start SSH donc rassurez-vous que vous avez démarré SSH donc préférence et puis start SSH c'est là que vous aurez accès avec SSH sinon vous n'aurez pas accès à cela donc voilà je suis sur SSH alors si vous voulez l'interface Linux complète vous devez appuyer exit to shell là ça va vous amener sur le shell comme dans mon cas là je suis dans le shell et ici je peux tout faire je peux faire ifconfig on va vous montrer toutes mes interfaces telles que je les ai configurées voilà ici vous pouvez voir ça en grand au lieu d'utiliser la petite interface qu'il y a à l'intérieur ici donc moi j'aime bien avoir ça sur secure CRT comme ça je vais bien bien travailler à partir d'ici et puis voilà comme je vous ai dit traquez bien les adresses MAC et puis rassurez-vous que les adresses MAC sont les mêmes que vous avez sur votre machine virtuelle et que vous avez connecté cela au bon réseau et voilà dans mon cas ça marche comme ça je pense que là j'ai déjà couvert tout j'ai couvert comment créer la machine comment la démarrer comment la comment la gérer et bien sûr je vous ai aussi montré ces différentes commandes que vous pouvez utiliser pour vous rassurer que vous allez par exemple si vous avez redémarré la machine et que rien n'a changé vous pouvez venir et comment est-ce que je fais que je relance toutes ces commandes ici ça veut dire que ça configure toutes mes interfaces telles que je veux que ça soit et puis je suis bon pour continuer avec mes designs alors ce que je vais vous montrer c'est de vous montrer l'un de mes l'un de mes routeurs je vais aller par exemple sur FortiGateHQ FortiGateHQ.local ou soit .lab je crois que c'est .lab ce n'est pas .local j'utilise un DNS qui est qui se trouve non 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 HTTPS FortiGateHQ.lab comment ça ? il n'est pas activé oh non 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 je dois entrer dans le dans le truc je dois entrer sur comment ça s'appelle encore je dois entrer sur je dois entrer sur comment on appelle sur remote desktop voilà je vais entrer ici ça m'ouvre une machine virtuelle qui est là voilà cette machine que vous voyez là le WinQ le Windows HQ c'est la machine qui se trouve à ce niveau ici c'est cette machine ici donc j'ai j'ai un accès RDP à cette machine comme ça je vais avoir un accès local à mon à mon FortiGate qui est là donc c'est la machine que je viens de vous montrer excusez-moi je montre autre chose voilà je dois avoir accès à cette machine pour avoir accès à ce FortiGate qui est là alors c'est la machine à laquelle je suis en train d'accéder maintenant donc je rentre là dedans il est là et le FortiNet HQ doit être quelque part ici où est-il voilà c'est celui-ci je vais juste log in avec admin et password on me dit que je suis connecté au FortiManager je vais continuer avec le read and write c'est pas grave je vais retrouver c'est beaucoup plus tard j'avais fait j'avais fait dernièrement une mise à jour du système d'exploitation c'est pour cela vous avez vu le truc là alors si je viens ici regardez par exemple si je veux pinguer ou soit je fais exec ping with 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 j'ai accès mais regardez je ping avec 3.3 millisecondes et dans mon dans ma machine je sais que cet outil est connecté au port rentrons d'abord cette machine là est connecté au port Ether 5 Ether 5 ça veut dire quoi ça veut dire que je peux aller sur mon One Emulator je peux chercher mon One Emulator de mon réseau qui s'appelle One M où est-il ou soit je peux carrément aller dans mon ESXi je ferme ceci j'ouvre mon One Emulator que j'utilise actuellement il est où il est quelque part là il est là alors je sais que je suis connecté au port au port numéro 5 alors je vais faire que je vais venir dans Basic Mode par exemple je cherche le port numéro 5 il est là j'ajoute 200 millisecondes ici par exemple de que j'ajoute ceci et puis je descends j'appuie sur Apply Settings il y a ma caméra là qui m'empêche de faire le truc de voir exactement ce que je fais donc j'appuie sur Apply Settings regardez si je rentre dans la machine et que je ping encore 888 regardez le le quoi le le delay ou soit le temps de réponse est maintenant à 202 au lieu de 2. quelque chose voilà donc ça c'est un exemple très simple de comment j'ai utilisé One Emulator pour ajouter le delay sur quelque chose et là ça vous permet par exemple si vous faites SD1 si vous voulez que votre ordinateur choisisse le meilleur chemin vous allez changer les configurations sur l'une de vos liaisons comme ça vous allez voir si le trafic va basculer à l'autre vous pouvez ajouter les jitters vous pouvez ajouter allons d'abord à l'intérieur je vais vous montrer toutes sortes de choses que vous pouvez ajouter là-bas si vous allez ça c'est le mode Basic si vous allez dans le mode avancé vous pouvez ajouter toutes sortes de choses je vais sur interface numéro 5 par exemple je dis start je peux ajouter le delay je peux ajouter le jitter donc je peux ajouter le delay je peux ajouter le jitter je peux ajouter la corrélation la distribution la perte de paquets donc vous pouvez simuler toutes sortes de réseaux perdre les paquets ainsi de suite voilà c'était ça l'essentiel que je voulais vous montrer alors je pense qu'on est bon pour aujourd'hui on a presque fait une heure en ligne 50 minutes et pour ceux qui veulent utiliser One Em cette vidéo est déjà suffisante pour vous aider à commencer à utiliser One Em et voir tout ce dont vous avez besoin dans votre lab voilà alors à moins qu'il n'y ait d'autres questions je pense que j'ai tout couvert et que c'était quand même assez clair comme je vous ai dit faites beaucoup de labs c'est ce que je passe du temps à faire avec les équipements qui sont derrière moi et puis je découvre d'autres équipements aussi j'ajuste des équipements à mon lab et j'aurai fait le même moment où je bossais mon SD1 très intéressant voilà voilà exactement si vous aviez One Em lorsque vous étudiez SD1 ça allait vous faciliter beaucoup la tâche parce que vous alliez simuler toutes sortes de choses et voilà merci beaucoup GNS ou Windows c'est un moteur de recherche voilà GNS True c'est une bonne option aussi une très bonne option je l'ai dans mon lab j'ai même aussi j'ai aussi EvenG j'ai commencé à l'utiliser ces derniers temps parce que je trouve que selon ce que j'ai entendu c'est quand même assez stable et ça consomme moins de ressources alors EvenG je l'ai déjà dans mon lab aussi bien que je joue ces derniers temps plus avec ESXA directement plutôt qu'avec une machine virtuelle voilà le réveil pour ton changement merci c'est très gentil pour le tester pour l'utiliser par exemple tu augmentes le delay vous voir s'il y a une bascule de lien exactement monsieur Kevin Durand c'est exactement ça donc One Em d'ailleurs en général aussi parce que vous avez juste besoin quand vous faites du One ce n'est pas bien de connecter juste One Em d'une machine à One Em d'une autre machine ce n'est pas ce n'est pas du vrai One il faut qu'il y ait un peu du routage à l'intérieur il faut qu'il y ait une machine au milieu qui fait ce routage là et certaines personnes vont mettre moi par exemple au départ j'avais prévu d'utiliser ce ce Fortinet sans F pour faire lieu de One mais après quand j'ai découvert One Em je n'ai plus besoin de ça je l'ai carrément dans mon lab et je continue à l'utiliser directement à partir du lab et ça marche très bien alors comment j'utilise le Forti Manager nous allons en parler plus tard pas dans cette vidéo mais le Forti Manager il est pratiquement quelque part derrière mon HQLan tel que vous le constatez ici donc ici à la fin j'ai le Forti Manager et j'ai le Forti Analyzer aussi un instant donc j'ai le Forti Manager j'ai le Forti Analyzer et je peux même entrer à l'intérieur pour vous montrer juste l'interface et bien sûr pour me connecter à cela je vais dans la machine virtuelle là qui est à l'intérieur dans le Windows HQ je peux fermer ceci je vais dans le Forti Manager qui est là et je peux faire voilà je dois enlever ces images ici voilà je peux faire admin password et là j'entre dans le Forti Manager pour l'instant je n'ai que les trois équipements que je vous ai montré là si nous allons dans Device Manager vous allez remarquer que j'ai ces trois équipements là la branche 1 branche 2 HQ 1 voilà il n'y a aucun seul HQ HQ et puis c'est ici que je pousse les configs je pousse les policy status je pousse tout sort de choses et je suis encore en train de de faire pas mal de trucs il y a aussi le Forti Analyzer qui est là qui contient aussi les mêmes équipements donc le tout les deux ici sont des machines virtuelles à l'intérieur de ESXi si je rentre sur ESXi d'ailleurs si je vais juste sur les machines virtuelles en général et que je sorte ici par rapport à la consommation vous allez voir que le Forti Analyzer est là il consomme pratiquement 16Go de RAM il y a le Forti Manager qui est là qui consomme 6Go ce qui est quand même assez peu 6Go de RAM pour le Forti Manager donc ce sont des machines virtuelles auxquelles je me connecte voilà c'est un peu ça le design de ma topologie excusez-moi j'aime beaucoup les questions comme ça voyons voir dans les chats s'il y a d'autres questions encore je pense que c'est tout salut les amis je pense qu'on a fini je vais arrêter le live pour aujourd'hui je serai live dans une heure en anglais et si vous aimez l'anglais vous allez me retrouver là-bas vous allez voir comment je suis très bref là-bas en anglais je ne parle pas beaucoup parce que il y a des gens beaucoup de gens qui me connaissent qui vont entendre ce que je dis alors je ne m'étale pas trop je ne parle plus en termes de profession tu nous as parlé de CBT Nugget dans une vidéo et un autre site web peux-tu nous dire un peu plus voilà CBT Nugget c'est un site web où je vais apprendre aenim.com c'est un autre site web donc j'ai mis ça sur le chat là j'ai mis CBT Nugget.com aenim.com je n'ai pas du mal à partager ceci c'est là que je vais je paye mon abonnement pour connaître pour étudier et ça marche pour moi j'étudie pas mal de choses quand j'ai voulu faire quand j'ai voulu faire l'examen le AWS de architecture et tout ça j'ai étudié cela sur je crois aenim.com ou CBT Nugget l'un des deux j'ai toujours les deux activés tout le temps pendant toute l'année parce que j'investis dans moi-même et j'étudie beaucoup le rôle du 40 manager et superviseur le 40 gate le 40 switch oui oui le 40 manager il est là pour normalement dans un environnement où je n'ai que 3 40 gates le 40 manager ne fait vraiment pas sens parce que ce sont les 3 40 gates seulement je peux aller à l'intérieur pour faire tout ce que je veux mais dans un environnement où j'ai quand je travaille pour Comcast il y a une compagnie ici aux Etats-Unis qui fait le fast food ça s'appelle Taco Bell Taco Bell a presque 18 000 sites à travers les Etats-Unis et ils utilisent le 40 gate et quand vous avez 18 000 sites vous devez trouver un moyen de gérer 18 000 sites ça veut dire un truc comme le 40 manager même pas un seul 40 manager un seul 40 manager ne peut pas suffire vous pouvez en avoir 2 ou 3 déployés en différentes régions comme ça vous pouvez gérer les 18 000 sites à travers 2 ou 3 équipements seulement vous allez déployer les updates vous allez déployer des choses en masse et ça facilite la tâche nous allons parler du 40 manager dans une autre vidéo ou un autre live je vais entrer en détail sur le 40 manager je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus voilà je crois que je vais m'en arrêter là il est une heure pratiquement depuis que j'ai lancé le live merci beaucoup les amis si vous avez des questions n'oubliez pas de les mettre en commentaire je réponds toujours mais sinon voilà nous allons rentrer dans le prochain live où je vais vous présenter beaucoup de ce que je fais ici mais en attendant dans la semaine si j'ai le temps je vais vous montrer l'installation de mon réseau à domicile là et je pense que ça va être intéressant juste de voir comment je l'ai fait j'ai tout filmé et voilà merci beaucoup portez-vous bien et à la prochaine bye voilà merci beaucoup et